Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5, que vous avez à l'écran actuellement, de la faille d'exercice sur les suites numériques. Donc, dans l'exercice 5, quelle est la capacité qui est travaillée ? C'est la capacité numéro 4, qui dit que l'objectif ici, c'est de savoir calculer la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique ou géométrique. Donc, c'est parti. On passe à l'exercice en question. Donc, je pars du principe que vous aussi, vous l'avez sous les yeux. Donc, moi aussi, je me le mets sous les yeux et on y va pour l'exercice 5. Alors, j'écris exercice 5. Alors, on va se servir, on va faire un petit rappel quand même, parce que je pense que ça s'impose. Et on va aussi rappeler, et peut-être même étant les formules qu'on aura vues en classe. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on aura vu, mais je vais vous donner deux formules générales à connaître concernant la somme des termes de suite arithmétique. Et la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, d'abord, on va commencer par notre petit rappel. Donc, je vais écrire ce rappel-là en vert. Je pense que ça s'impose. Alors, on le fait comme ça. Rappel. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que si je veux calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, alors, je vais l'écrire comme ceci. Donc, somme des termes d'une suite. Alors, évidemment, il faudrait que je m'applique un tout petit peu, qu'on va y aller plus doucement. Arithmétique. Alors, c'est quoi la formule générale ? Comment on calcule ça ? Alors, déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut connaître, en fait, le premier terme de la somme et le dernier terme. Donc, voici ce que je vais écrire. Je vais l'écrire de manière très, très condensée en disant que c'est le nombre de termes de la somme multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Alors, ce charabia, il veut dire quoi ? Eh bien, je vous propose de faire un petit exemple. On va essayer de calculer cette somme suivante. Je vais dire la chose suivante. Alors, je n'ai pas précisé plus, mais je vais juste dire, voilà. On prend, par exemple, ici, une suite. Par exemple, un arithmétique. Et puis, je veux calculer la somme suivante. La somme pour k allant de 8. Alors, je vais même écrire le 8 en vert. Jusqu'à, alors je dis n'importe quoi, jusqu'à 13, mettons. duk. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la somme, ici, elle démarre à 8. Donc, le premier terme de ma somme, c'est u8. Donc, ça fait u8 plus u9 plus u10 plus u11 plus u12 plus u13. Donc, ici, quels sont mes termes extrêmes ? Eh bien, c'est 8, u8 et u13. Attention, il ne faut pas dire 8 et 13. Il faut bien dire u8 et u13. Ça, ce sont mes termes extrêmes. Voilà. Ce n'est pas très propre, ça. Voilà. Ensuite, le nombre de termes de la somme. Comment on fait pour déterminer ça ? Alors, en fait, il y a une astuce. Alors, soit on compte avec nos doigts et on essaie de voir comment ça fait de u8 à u13. Mais il y a une astuce qui est vraiment bien, qui consiste à dire, bah oui, de u8 à u13, j'ai juste à faire, pour les compter, je fais 13 moins 8. Mais attention, en faisant 13 moins 8, en fait, on va oublier un terme. On va oublier le terme u8. Donc, le nombre de termes de ma somme, eh bien, en fait, il y en a 13 moins 8 plus 1. Sinon, on va oublier de compter le premier. Donc ça, je vais l'écrire. Nombre de termes, dans cet exemple-là, je parle évidemment. Nombre de termes, pour le calculer, ce sera toujours pareil. On fera toujours, donc, 13 moins 8 plus 1. Il ne faudra pas oublier ce plus 1. Voilà. Bon, alors, je pense qu'on va pouvoir bientôt passer à l'exemple numéro 1. Je propose quand même de donner la définition, la formule générale aussi, pour le cas des suites géométriques. Elle est beaucoup plus simple que ça. Il faudra faire très attention de ne pas confondre les deux formules. Elles ne s'appliquent pas du tout de la même manière. Dans le cas arithmétique et dans le cas géométrique, on a des formules qui sont complètement différentes. Donc, c'est parti. Hop, je repasse en x4. Donc, deuxième formule à connaître. Alors, on va l'écrire ici. Donc, somme des termes d'une suite géométrique. Eh bien, la formule, elle est assez simple. Puisqu'en fait, ce sera le premier terme de la somme. Multiplié par... Alors, évidemment, j'aurais pu m'appliquer un peu plus. 1 moins... Alors, je vais l'écrire comme ça. 1 moins q. Ici, il y a 1 moins q. Et là, il y a un exposant à écrire. Eh bien, l'exposant, c'est le nombre de termes de ma somme. Alors, je vais l'écrire en noir. Nombre... de... termes... de la somme. Et pour compter le nombre de termes, eh bien, en fait, on va faire exactement comme tout à l'heure. Rappelez-vous, dans le cas des suites arithmétiques... Je vais dézoomer un tout petit peu, comme ça, on verra bien les deux formules. Dans le cas des suites arithmétiques, on avait dit, voilà, de u8 à u13, on a fait 13 moins 8 plus 1. Eh bien, en fait, si j'avais la même somme ici, la même chose décrite, et que j'avais dit d'abord, voilà, plutôt que d'écrire arithmétique, si je disais géométrique, eh bien, on ferait, voilà, on dirait... on écrireait u8 plus u9 plus etc. jusqu'à u13, et pour compter le nombre de termes, on ferait 13 moins 8 plus 1 de la même manière. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire le premier terme de la somme. Donc, par exemple, ici, le premier terme, eh bien, ce serait u8. Donc, ça ferait u8 que multiplie 1 moins la raison à la puissance 13 moins 8 plus 1 sur 1 moins q. Voilà. Donc, ce petit rappel, là, il va être très, très pratique pour la suite de l'exercice. Donc, je vais me faire un petit trait sur ce qu'il faut retenir. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'est parti pour la première question. Je vous laisse éventuellement mettre la vidéo en pause si c'est nécessaire à tout moment, recopier ceci quand vous en avez besoin. Là, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, première question. On nous dit quoi ? La suite un, elle est arithmétique de premier terme u0 égale à 20 et de raison 3. Calculer la somme pour k allant de 0 jusqu'à 10 des uk. Bon, alors, on écrit u0 égale à 20. La raison r, elle vaut 3. On nous demande de calculer la somme pour k allant de 0 jusqu'à 10. D, uk. Combien y a-t-il de termes dans cette somme ? Je vous rappelle que la formule, c'était le nombre de termes de la somme fois la moyenne des termes extrêmes. Donc, combien y a-t-il de termes dans cette somme-là ? Eh bien, de 0 à 10, je peux faire la petite astuce de tout à l'heure. Je peux faire 10 moins 0 plus 1, ce qui fait 11. Et en fait, effectivement, on se rend bien compte que ça fait 11 parce que de 0 à 10, en fait déjà de 1 à 10, il y en a 10. Donc, de 0 à 10, il y en a 1 plus, soit 11. Donc, allez, on l'écrit, écrivons-le, comme ça on peut appliquer notre formule générale. Donc, ça fait 10 moins 0 plus 1. Bon, ça, maintenant, on sait que ça va faire 11. Multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Bon, alors, les termes extrêmes, c'est quoi ? C'est celui-là, là, il y a U0 et il y a U10. Donc, j'écris U0 plus U10 divisé par 2. Évidemment, quand je parle de moyenne, je parle de moyenne arithmétique. Autrement dit, c'est la demi-somme. U0 plus U10 divisé par 2. Bon, il n'y a plus qu'à calculer ceci. On sait que U0, déjà, ça fait 20. Il va nous falloir calculer rapidement, efficacement U10. Et puis, voilà, calculer ceci, et on a presque fini. Alors, je vais quand même le faire de côté. Calculons U10. U10, ou plutôt, je peux peut-être donner même la formule la plus générale qu'on connaisse, Un en fonction de n. On va se servir de ça. Je sais que Un, c'est U0 plus N fois R. U0 plus NR. Bon, ben, U0, il fait 20. Et N, bon, je le garde pour l'instant. Et R, il fait 3. Donc, c'est 20 plus N fois 3, ou 20 plus 3N. Alors, écrivons-le comme ça, 20 plus 3N. Du coup, pour calculer U10, il n'y a qu'à remplacer N par 10 là-dedans. 3 fois 10, ça fait 30. 30 plus 20, 50. Donc, on va pouvoir maintenant calculer cette somme-là et donner notre réponse. Alors, c'est parti, je la réécris. Cette fois-ci, ils sont les couleurs. Somme pour k allant de 0 jusqu'à 10, c'est UK, égale 11 multiplié par la moyenne de terme extrême. Donc, on a dit 20 plus 50 divisé par 2. Et là, ben, en fait, ça y est, on a gagné. 20 plus 50, ça fait 70. 70 divisé par 2, ça fait 35. 11 fois 35. Allez, prenons la calculatrice. On pourrait le faire de tête, évidemment. Donc, on a dit 11 fois 35. Et ça nous fait 385. Voilà. Donc, ça, c'est le premier résultat. Bon. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause déjà pour noter tout le contenu de ce qui est écrit à l'écran. Je continue. Donc, on va passer à la deuxième question. On nous dit, soit UN, la suite géométrique de premier terme, U0 égale 625, et de raison 0,8. On nous demande de calculer la somme suivante. Alors, c'est la somme pour cas allant de, je l'écris, tiens. Donc, U0 égale 625. Je sais que la raison Q, ici, elle fait 0,8, que la suite, elle est géométrique. Je devrais même l'écrire, ça, que UN est géométrique. On l'écrit, oui. Allez, UN géométrique. Bon, alors, maintenant, on me demande de calculer la somme pour cas allant de 0 jusqu'à 6 des UK. Donc, on a dit, c'est le premier terme de la somme. Donc, ici, on démarre à 0. Donc, le premier terme, c'est U0 fois... Alors, là, j'écris 1 moins Q sur... On va faire des beaux traits. 1... Ah non. Sur 1 moins Q à la puissance, ici. Donc, attention, là, je dois mettre la puissance... La puissance, c'est égal au nombre de termes de ma somme. De 0 à 6, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On compte 7 termes. Ou encore, 6 moins 0 plus 1, ça fait 7. Il n'y a plus qu'à remplacer 625 fois 1 moins 0,8 à la puissance 7 sur 1 moins 0,8. Ça y est, on a fini, là, pratiquement. Là, concrètement, si on écrit ça, déjà, on a répondu à la question. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. On va quand même la faire. Donc, où est ma calculatrice ? Donc, on a dit, c'est 625... Alors, je vais quand même vous montrer ce que j'ai à écrire. 625 fois 1 moins 0,8 à la puissance 7. Allez, c'est parti. 625 fois 1 moins 0,8 à la puissance 7 divisé par 1 moins 0,8. Remarquez bien où j'ai mis les parenthèses. C'est très, très important de faire pareil. Ici, les parenthèses, elles sont nécessaires. Là, là, là et là. 1 moins Q à la puissance 7 divisé par 1 moins Q. Les parenthèses, si vous les oubliez, c'est faux. Je n'ai plus qu'à faire entrer. Et on trouve 2469,64. 2469,64. 2469,64. OK, pour la deuxième. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et noter comme ça la correction. Allez, je passe à la troisième question. Troisième question. On nous donne la suite définie pour tout entier n par 1 par u1 égale à 3. Donc, on sait que le premier terme, u1, c'est 3. Et on sait que u n plus 1, c'est égal à u n plus 5. Bon, ça, ça veut dire déjà que u n, elle est arithmétique de raison 5. Bon, et on me demande de calculer la somme des 8 premiers termes de cette suite. La somme des 8 premiers termes. Qu'est-ce que c'est que la somme des 8 premiers termes ? Bon, ben, c'est u1 plus u2 plus u3 jusqu'à u8, les 8 premiers. D'accord ? On me demande de calculer ça. Somme pour k allant de 1 jusqu'à 8 des uk. Donc, la formule, c'était quoi ? C'était nombre de termes de ma somme multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Combien y a-t-il de termes de 1 à 8 ? Ben, de toute façon, en fait, il n'y a pas de surprise. Dans l'énoncé, il y a écrit « Calculer la somme des 8 premiers termes ». Ben, c'est 8, hein ? Voilà. Ensuite, multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Donc, les termes extrêmes sont u1 et u8. Il va falloir donc que je fasse la moyenne de ces deux nombres-là. u1, je le connais, c'est 3. Et pour u8, comme toujours, je vais faire le calcul ici. u8, ce que je sais, c'est que c'est u1 plus 8 moins 1 fois la raison, fois 5. Ce qui nous donne 3 plus 7 fois 5. 7 fois 5, 35, priorité à la multiplication. 35 plus 3, 38. Ce qui nous donne... Donc, on va l'écrire. 8 fois 3 plus 38. Le tout divisé par 2. Bon, ben, voilà. Là encore, l'énoncé, l'écrire, si c'est de la question, du moins, elle est finie. Il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, il nous faut la calculatrice. C'est parti. Je peux peut-être faire un petit calcul, allez, facilement. 8 divisé par 2. Tiens, je vais faire les calculs regroupés comme ça. 8 divisé par 2, ça fait 4. 38 plus 3, ça nous fait 41. 41 fois 4, 4 fois 1, 4. 4 fois 4, 16. Bon, voilà, ça fait 164. On vérifie. Allez, je vous montre quand même comment on le fait à la calculatrice. Donc, on va taper ça naïvement à la calculatrice et voir combien ça fait. Peut-être que je me suis trompé, peut-être pas. On ne sait jamais. J'y vais. Je prends ma calculatrice. Donc, c'est 8 plus facteur de 3 plus 38. Donc, j'ai dit 8 multiplié par 3 plus 38 divisé par 2. Là encore, regardez où j'ai mis les parenthèses. Bon, 164. Voilà. Et enfin, dernière question. Ah, je vais pouvoir changer de page. Est-ce que j'ai la place d'écrire ici ? Je ne crois pas. Alors, on change de page, c'est parti. Alors, vraiment, là, vous voyez, je le fais en correction comme si j'étais en classe avec vous. C'est le but. Donc, ce n'est peut-être pas très bien au niveau de la présentation. Je suppose qu'il y a des petites longueurs. Mais tant pis. C'est comme ça. Alors, question 4. Je ne ferai pas de montage vidéo dessus. Ce n'est pas grave. Il faudra s'y faire. Question 4. On nous donne cette fois-ci une suite Un définie pour tout entier naturel N par Un égale 5 fois 0,2 à la puissance N. N, il démarre à 0 ici. Donc, le premier terme, c'est U0 ici. Mais bon, peu importe, puisque ce que je sais, c'est que cette suite Un, elle est géométrique. Deux raisons. 0,2. Ben oui, parce qu'en fait, ici, c'est 0,2 à la puissance N. Et dès qu'on dit 0,2 à la puissance N, on pense directement en géométrique. On nous demande de calculer la somme pour K allant de 3 jusqu'à 9 des UK. Allez, on va utiliser des couleurs. De 3 jusqu'à 9. Alors, c'est égal à quoi, ça ? Donc, le premier terme de la somme, c'est quoi ? Ben, c'est U3. Que multiplie ? Ici, j'écris 1 moins Q sur 1 moins Q. Hop, comme ça, c'est fait. Et pour l'exposant, on y va, on l'écrit. Comme ça, on va le faire naïvement. On applique la formule générale dont je parlais tout à l'heure. 9 moins 3 plus 1. Oula. 9 moins 3 plus 1. Ce qui nous donne, en remplaçant, alors en vert, non. Je vais l'écrire en bleu, ceci. Pareil pour ça. Donc, il ne faut pas oublier de faire le plus 1 ici. Égal. Donc, U3. Qu'est-ce que c'est que U3 ? Ben, U3, il est obtenu en remplaçant ici N par 3. Alors, je vais l'écrire. Ça fait 5 fois 0,2 à la puissance 3 que multiplie 1 moins 0,2 à la puissance 9 moins 3 plus 1. 9 moins 3, ça fait 6. 6 plus 1, 7. Bon, ben là, on prend la calculatrice et on voit combien ça fait. Voilà, la vidéo est presque finie. Il n'y a plus qu'à faire ce calcul. Donc, 5 fois... Tiens, je vais faire ça un peu moins historique. On a dit 5 fois 0,2 à la puissance 3 multiplié par 1 moins 0,2 à la puissance... On a dit 7 fermer la parenthèse divisé par 1 moins 0,2 Voilà, on trouve à peu près combien ? 0,05 à 10 moins 2 près. Voilà, on n'a qu'à arrondir à deux chiffres près la virgule. 0,05 Voilà, bon... Donc, ici, je vais mettre ça environ 0,05 à 10 moins 2 près. Voilà, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Elle est un petit peu longue, mais je pense que ça s'imposait d'expliquer quand même d'abord comment faire, et ensuite, de vous montrer toutes les étapes de calcul. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. On arrête là.